Oh t'es encore là ? Je vais prendre 2-3 heures de shopping avec madame, un avant-gout du purgatoire. Bon en fait, mon amie 10 minutes avant d'atteindre le point Godwin et elle m'a planté l'air en prenant la caisse. Du coup, j'ai mis tous toi à retrouver mon chemin tout seul. T'es toujours sur ton jeu nippon ? T'as pas entendu comme un truc ? Mais t'es mort cérébralement ou quoi ? Soit je deviens dingue, soit il y aura un groupe d'asiatiques cachés qui est en train de se foutre de ma tête. Pourtant, quand t'es schizo ou t'entends des voix, elles sont censées parler le même dialecte que toi, non ? Bon, comme ce madame-là vous devient très étrange, moi je vais me coucher. C'est parti ! 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 Bonjour, je voudrais un petit déjeuner s'il vous plaît ! Mais il est 11h31, donnez-moi donc mon petit déjeuner quoi ! Fais-le-moi mon déj' ou je t'assaisonne ! Oh bah t'es encore là ! Mais t'as pas bougé d'un poil depuis hier ! On est parti pour le Guinness Book avec le record de la statue humaine squattant un canapé ! Bon, vous, les rires enregistrés, ça va 30 secondes ! Mais ici, c'est pas le Cosby Show ! Alors soit vous les faites taire, soit je vous fais taire ! Ok, je vais les couper ! Pas à toi et d'ailleurs on est rentré chez toi ! Ta femme te t'attend ! Hein ? Euh... Non, vous dites que j'ai vite ! C'est ton chat qui doit t'attendre ! Mon pouce ! T'en ai envie ! Mayonnaise ! Beaucoup de mayonnaise ! Hmm... Ce serait tout vive, je trouve, sans inquiétant ! Mais... Comme je suis là ! Une montagne de mayonnaise ! J'ai pas passé le wasabi ! Mon pouce n'avait pas le feu sacré ! Ok, j'allais étudier la question et discuter avec le wasabi ! Mais je suis sûr qu'il n'y a pas de quoi en faire tout un plat ! C'est bien ça le problème ! Non, là, vous devenez vraiment désagréable ! Vraiment ! Bon ! Toi ! Et vous ! Plus un mot ! Parce que la moutarde me monte au nez ! Je tousse et tout ! Qu'est-ce que c'est que ce jeu sorti d'un manga culinaire au rabais ? Je vais appuyer sur Start et je sens déjà que je vais le regretter ! Oh 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 ! Niveau 1, Terminé ! Bon alors on est au troisième niveau et je vais démarrer le commentaire même si je crois que les images parlent d'elles même. Il s'agit d'un mini-jeu, et oui même pas un véritable jeu en fait, dont le but est d'aider une jeune fille à verser un gigantesque pot de liquide visqueux sur du riz. Je ne sais pas si c'est concept, mais de la part d'un jeu qui vient d'un pays qui a inventé le boukake, c'est douteux. Sérieusement, comment peut-on bouffer un plat de riz enseveli sous un kilo de condiments ? Chérie, voilà ton repas ! C'est quoi ça ? Une compote expérimentale ? C'est du riz mayonnaise ! Ah oui ? Il y a du riz en dessous ? Bon il restait un fond de riz, deux pots de mayonnaise, de toute façon c'est tout ce qui est resté avec tous les jeux que t'as acheté ce mois-ci. Et puis t'adore la mayonnaise ! Mais j'ai pas faim ! Tu sors pas de table tant que t'as pas mangé ton plat ! Allez ! Hein ? Ah écoute ! C'est soit ça, ou je te rajoute du poivre ! Allez ! Donc le principe de ce jeu est d'aider la jeune fille à assaisonner copieusement son plat en tournant le stick analogique délicatement, sensuellement et en rythme, hmmm, pas trop vite, afin d'arriver à viter toute cette grosse bouteille dans son saladier. Il faut jouer à la fin du jeu pour voir s'il y a une cinématique, pour voir s'il y a une cinématique, pour voir s'il elle et ses copines, ah bah tout ce qu'il y a en place ! Non ! Non ! On se fait vous faire des pistons lui par la racine ! Les 5 niveaux de jeu ne se résument qu'à ça, une fille qui verse de la sauce de couleurs différentes. Bien sûr, les rythmes avec lesquels on joue avec le stick analogique varient, tantôt plus vite, tantôt plus lentement, avec une bonne accélération sur la fin. Comment je peux continuer à commenter un tel sac à foutre vidéoludique ? Dans ce jeu, il ne se passe rien à part vider le pot ! Les animations sont réduites au strict minimum, les bruitages sont... Les bruitages sont nazes ! Les décors, quels décors ? C'est une cuisine de merde ! Et je parle même pas de la tenue de la fille en survêtringard digne de Tony Soprano ! Yo ! Chérie, je suis rentrée ! Mais t'as encore pété les poux ! Oh, je te cause là ! Eh oh ! Oui, bonjour docteur ! Oui, il va falloir m'envoyer quelqu'un de toute urgence là ! Ah oui vraiment, mon copain est dans un état alarmant ! Là, il est en train de retourner la porte ! Ah, bonjour docteur ! Bonjour ! Docteur W ? Docteur O. Ah, c'est vous ! Oui, c'est moi ! Ah, donc vous allez me dire directement de votre cabine téléphonique ? Ah non, moi c'est Docteur O. W-O-O. John O. Ah, bon, d'accord ! Bon, bon, c'est pareil ! Bon, je vous en prie, entrez ! Merci madame ! Bon, quel est le problème ? Ben, vous voyez quoi ! Voilà ! Il a des antécédents de psychiatrie ? Ben disons, c'est ce qu'on appelle à la base un geek ! Il aime les jeux drôles ? Ben non, il est plutôt jeux vidéo ! C'est Indy Komori ! Un quoi ? Ben, est-ce qu'il sort parfois de sa chambre ? Ben oui, enfin bon, hier on a fait une séance shopping, par exemple. Bon, on s'est engueulé, il est rentré seul à la maison. Moi, je viens juste d'arriver et je le retrouve dans un état pitoyable, complètement surexcité. Eh bien écoutez, on va sédater votre animal, enfin, votre petit ami. Dites, vous allez appeler du renfort, quand même ! Je vais pouvoir gérer. C'est bon ? Cédatif, chocolat. Faites attention, quand même ! Petit ! Regarde ce que je t'as pas ! Regarde, ça regarde ! Tu vas en manger ! Regarde, ça regarde ! Et merde ! C'est bon, t'as bien mangé ? Oh, chérie ! Calme-toi, calme-toi ! C'est bon, t'as bien mangé ? Oh, calme-toi, calme-toi ! C'est bon, j'ai pas de bouger, j'ai pas de bouger, j'ai pas de bouger. Oh, la dernière, c'est pas possible ! La première, c'est pas possible ! La première, c'est plus, hein ! Je puis, allez, toi, c'est la dernière, c'est pas ! Oui, Maryse, est-ce que c'est possible de me prendre un rendez-vous chez l'esthéticienne, s'il vous plaît ? Là, j'ai besoin de me faire le maillot. Oui, j'en ai bien besoin. Tout à fait. Thierry, note à moi-même. Me tapez ma secrétaire après mon épilation. Oh, Maryse, non, mais excusez-moi, non, je parlais pas de vous, hein ! Ah ! La marchande, ça passe à l'offensive, c'est l'heure d'être agro-canamorphée ! Oh, bah dis donc ! Il a bien bouffé ! Oh ! Youhou ! C'est l'heure de se réveiller ! Hé, la belle au bois d'Armand ! On se lève ! Où je suis, là ? Oh ! Mais c'est ton anniversaire, enfin ! Mais c'est pas mon anniversaire ! Oh ! Mais celui de ton décès ! Si ! Vous êtes qui, là ? Où suis-je ? Mais pourquoi je suis lâché ? Hmm, ça fait beaucoup de questions. Putain, détache-moi ! Oh, et ça attend même pas les réponses ! Calmez-vous ! Sois pas au contraire ! Oh, ça c'est déjà fait ! Regarde ces putains de photos ! Mais... C'est... Mais c'est... C'est ton jeu vidéo, oui ! De la maillot à gogo ! Vous y avez joué ! J'y ai joué jusqu'à la folie, oui ! Sois un bon quart d'heure ! Et... Et vous me séquestrez pour ça ? Je suis un fin gourmet en matière de jeu vidéo ! Et comme dirait Jean-Pierre Coffre, C'EST DE LA MERDE ! Pourquoi vous n'avez pas proposé de carrément foutre cette héroïne de manga à les fesses à l'air sur le trône ? En utilisant le stick analogique pour remplir la cuvette de merde jusqu'à la mort ! Bah... Mais c'est un jeu tout public ! Ah, t'avoues que t'essaies de refiner ta cave à n'importe qui ? Même à des gosses ? Mais... C'est juste du business ! Un mini-jeu qui vaut 3 fois rien ! Y'a pas de quoi en arriver là ! Bah ça, je devrais répondre rien de personnel, mon frère ! Mais en fait... IT'S PERFORMAL ! Ne me découpez pas ! Ne me découpez pas ! Ah mais non, non, non ! Ça, ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est juste pour l'ambiance, hein ! J'vais pas te découper ! Ah ? Bah bah non, mais non ! Comme t'es fan de mayonnaise ? Prépare-toi à boire la tasse ! Oh putain ! Le pot ! Non, pitié ! Non ! Non, s'il vous plaît ! Oh, c'est... Purée ! Je viens d'inventer le meurtre Mimosa ! Toute cette mayonnaise, ça me donne envie d'une... Oh, une bonne salade piementée ! Eh bah moi, ma tartiflette, elle a du mal à passer... J'ai tout gerbé ! Oh, Carl ! Oh, Carl ! Vous abusez ! C'est moi qui pensez avoir des nausées ! ... Car vous avez trouvé un anbus ? Oui ! Une chaussure de marque italienne ! J'aime beaucoup. Dommage qu'il ne pourra pas me donner son fournisseur. Bon, il y a un petit défaut, là, quand même. Regarde-moi ces deux-là. En train de papoter, il y a de bosser sur la scène de crime. Il y fait, il donne des cons. Et l'expert médical qui tente toujours de la draguer. Mardi, il est enceinte jusqu'au cou. Et encore plus grosse que moi. Il fait que ça, là. Là, s'il pouvait carrément déchirer le ventre, je crois qu'il le ferait bien, là. Il m'écartait les hanches et tout ça, je n'en peux plus. Cette histoire ne te coupe même pas l'appétit, buddy. Ah, ben non. Selon ma femme, j'ai maigri. Il faut que je me rends plus, eux. Hé, Joe. Je crois qu'elle est la voiture du Fédara Kéla. Si tu peux aller jeter un coup d'œil, si c'est lui, tu me l'envoies. J'ai beau être bien loin de la ville, il y a autre chose que des merdes de chiens, ici. Génial ! Je suis arrivé à Fargo en pleine automne. Excusez-moi, officier. Ah non ? Appelez-moi Buddy, inspecteur. Ici, on fait pas de chichis. Ok, bud. Buddy. Ok, Buddy. Je suis l'inspecteur Will Jadon. Dites-moi à quoi on a affaire. Je crois qu'on va faire un Farifluer. Qu'est-ce que vous dites ? Je crois qu'on a affaire à un Serial Killer. Et qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Écoutez, on a souvent des petites situations de personnes ici. Le jour le lendemain, elles se volatilisent. Écoutez, ça ne constitue pas une preuve, et encore moins une certitude sur le fait qu'on se colfinera un Serial. Écoutez, c'est un meurtre, ça ne fait aucun doute. L'homicide le plus farfelu de ma carrière est fait avec une telle facilité. Et croyez-moi, il n'est pas son coup d'essai. Vas-y, maman, les fêtes. Alors, homme américano-japonais, la trentaine, développe des jeux vidéo à petit budget et qui sont rarement expertés. Cause de la mort ? Asphyxie. A quelles conditions ? Par de la mayonnaise. Par de la mayonnaise ? On l'a noyé avec un demi-kilo de mayonnaise répandu sur la tranche. Un genre de buckec élémentaire fatal. C'est dégueulasse. Mais qui veut tuer de cette manière ? Un Serial Killer. Complètement barré. Oh non, ça me rappelle une autre affaire avec un dingue. Fais le décès de péché, Capito. Rien, rien. Emmenez-moi auprès du corps, la journée s'annonce l'autre. Eh bien, bouchez-vous le nez, parce que le corps est là depuis un moment et la mayonnaise a pas mal fermenté. Oh là là, cadavres et condiments. J'adore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?